Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise, nous en sommes à notre troisième saison et elle est consacrée à la République et les territoires. On le développe, on vous propose en cinq étapes. D'abord, expliquer pourquoi le néolibéralisme est les territoires. Ensuite, revenir sur le corpus théorique de l'idéologie dominante, notamment autour de ce qu'on appelle territoires et pôles de compétitivité. Montrer que vient un petit peu dans les débats la notion de commun, donc l'alternative des communs au niveau municipal. Quelle doit être la position des grandes métropoles à l'heure de l'urgence climatique ? Et enfin, du local au global, comment est-ce qu'on peut essayer de fédérer le peuple ? Aujourd'hui, on va parler de l'alternative des communs au niveau municipal. L'utilisation du terme commun s'impose comme une référence de plus en plus partagée pour construire le fameux « bien vivre ensemble ». Cependant, quelle relation y a-t-il entre cette notion et celle de service public, de patrimoine commun, de droit de propriété, l'usus, le fructus, l'abusus, de gratuité ? Retour donc sur ces concepts à la lumière d'expériences concrètes, notamment celles des villes en commun de Barcelone et Naples. Alors, les termes du débat. Certains types de biens ne peuvent pas être fournis par le marché. L'État doit donc pallier à cette carence. Et dans la littérature économique, tout ceci est apparu dans les années 50 sous le terme de « public goods », qui a été traduit alternativement, soit par « bien public » ou « bien collectif ». Donc, question de méthode, on va considérer que « bien public », « bien collectif », c'est la même chose et c'est la traduction de « public goods ». Un économiste important qui s'appelle Samuel Sonne, en 1954, a défini ce qu'on entend par un « bien collectif », par deux critères. Je renvoie à ceux qui nous suivent sur des vidéos précédentes de l'université qui traitent tout ça. Et je rappelle simplement que ces deux critères sont les suivants. On ne peut pas exclure personne de son usage. Et l'usage par un individu n'empêche pas celui par un autre. Et on donne deux exemples souvent. Un phare ou l'éclairage public. Et pour aller un petit peu plus loin sur cette définition académique de « bien collectif », il y a les biens collectifs purs. Ceux pour lesquels il y a une obligation d'usage. Exemple, c'est un peu trivial, mais on ne nous demande pas de savoir si on a besoin d'avoir un avion de chasse quand on habite dans un pays et qu'on a une armée pour nous défendre. Et celui d'absence d'effet d'encombrement. Par exemple, les routes sont des biens collectifs qu'on peut qualifier de publics. Mais s'il y a de l'engorgement, tout le monde ne peut pas l'utiliser de la même manière. Mais la catégorie de biens collectifs ne peut conduire, selon un autre auteur qui s'appelle Ardine, qui a écrit en 1968, qu'à ce qu'on appelle dans la littérature économique « la tragédie des communs ». Son modèle de Ardine stipule que lorsqu'une ressource est en libre accès, chaque utilisateur est conduit spontanément à y puiser sans limite, poussant à sa disparition. Je donne toujours le même exemple, c'est celui de la cafetière dans une salle des profs. Et on voit les placards clandestins, certains collègues très aimables, qui oublient toujours de mettre un petit peu de l'argent ou de s'occuper de nettoyer la cafetière. Et selon Ardine, il n'y a que trois solutions à cette tragédie. Soit à la limite de la population, donc on va restreindre l'accès à la cafetière à certains, soit stopper la surconsommation, donc on va réduire l'utilisation de la cafetière. Alors, la nationalisation dans la salle de profs, c'est un petit peu difficile. La privatisation, c'est chacun vient avec sa cafetière. Quelle serait donc l'alternative à ce problème-là ? Et c'est ce qu'on appelle les communs. Et l'auteur qui est cité, qui a beaucoup d'influence dans les milieux alternatifs, les milieux, j'allais dire un peu écolo, c'est Elie Honor Holstrom, qui avec un livre qui s'appelle « Gouvernance des biens communs », paru en 1990, qui tend à s'écarter aussi bien de la philosophie des droits de propriété individuelle que celle du « Léviathan », entre guillemets, entre les mains duquel l'individu rend sa sécurité, et qui a été théorisé par Thomas Hobbes. Alors, Elie Honor Holstrom, elle récuse à la fois le tout-marché et le tout-État. Elle récuse ce dilemme pour dire quelles sont les institutions que les acteurs se donnent afin de résoudre leurs problèmes d'action collective, dans un cadre auto-géré, auto-organisé et auto-gouverné. Donc Holstrom cesse de se fixer sur la nature des biens, qui détermineraient leur caractère commun, voire collectif, et elle se penche au contraire sur le cadre institutionnel et réglementaire qui préside à leur érection en tant que commun, mieux qu'ils les instituent en tant que commun. Et je vais lire ce qu'elle écrit exactement dans le texte. « Une personne qui contrôle la fourniture d'un bien purement public ne se soucie pas vraiment de qui d'autre l'utilise, quand et où, du moment qu'un nombre suffisant d'autres individus partagent le coût de la fourniture. Par contre, une personne qui contribue aux activités de fourniture d'une ressource commune est très attentive au nombre de personnes qui l'utilisent et aux conditions de leur utilisation, même si ces autres personnes contribuent toutes à sa fourniture. » Donc d'après Eleanor Estrem, il y aurait une supériorité à la notion de commun par rapport à la notion de biens collectifs. Troisième idée. Est-ce que les communs sont vraiment supérieurs aux biens publics collectifs ? L'émergence des biens communs renouvelle l'approche en termes de biens collectifs et de biens publics, mais ils subsistent encore à leur sujet un énorme flou conceptuel. Comment distinguer le commun du public et du collectif ? Bien, pour faire simple, je peux ici expliquer la chose suivante. Seraient des biens communs les biens obtenus de la nature sans intervention humaine ? Et seraient biens collectifs ceux qui sont construits socialement ? C'est une approche un peu nature socio-culturelle. Deuxième approche possible. Seraient des biens communs les biens appartenant à tout le monde ? Et biens publics ceux auxquels tout le monde aurait accès ? Donc c'est la notion d'opposition entre privé, propriété, privé et droit d'usage. Autre approche possible. Le bien commun correspondrait à l'intérêt de l'ensemble de la collectivité, alors que le bien public ne correspondrait pas nécessairement. Donc c'est l'opposition à l'intérêt général et l'intérêt particulier. Enfin, si on encore prolonger la réflexion, l'idée est qu'un bien public serait plutôt propriété de l'État et que le bien commun relèverait plutôt d'une propriété communautaire. Donc c'est l'opposition entre propriété de l'État et propriété des communautés. Ce qu'il faut retenir, et l'intuition d'Eleanor Strobe qui est très intéressante, c'est que ce qui relève du périmètre commun, et ou donc collectif ou public, a son origine dans une décision de type politique. C'est sur cette base que suite au mouvement des indignés et tout ce qui s'est passé aussi en Italie, certaines villes ont été conquis par, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une mouvance alter-mondialiste. Et donc c'est développer le commun dans les villes et les villes en commun, qui est pensé comme une alternative à la mise sous tutelle néolibérale pour que les populations reprennent le contrôle de leur existence urbaine avec une éthique de solidarité et de coopération. On peut observer les luttes de par le monde contre la privatisation de l'espace public, qui donnent à voir comment le peuple urbain s'institue pour exiger une ville socialement et écologiquement plus juste. On a deux exemples, ce qui s'est passé en Italie, et notamment à Naples, qui a mis en place une constituante des biens communs. Et deuxième idée, ce qui s'est passé aussi en Espagne, notamment à Barcelone, qui a fixé, là je lis, la République des biens communs, et propose une municipalisation des services de première nécessité. Gestion publique municipale de l'eau, entreprise publique d'énergie, 100% renouvelable, services funéraires municipaux, remunicipalisation des crèches, etc. Donc, si la notion de commun, comme on a essayé de l'expliquer, reste encore avec des concours très flous, son pouvoir imaginaire laisse percevoir des horizons très désirables. Alors, pour conclure, revenons sur Elinor Ostrom, il y a une faille à sa thèse, parce qu'elle est prisonnière de la croyance que les systèmes de règles, qui pourraient permettre la gestion de manière auto-organisée de ces communs, seraient le produit de délibérations entre des acteurs qui seraient à égalité à l'intérieur d'une communauté. Ce faisant, elle ignore la nature violente des rapports sociaux. Et donc, l'expérience des villes en commun, qu'on a expliqué tout à l'heure, qu'on a présenté, notamment Naples et Barcelone, est très contrastée, parce qu'on peut parler de leur relatif échec, dans le sens où ces majorités n'ont pas été reconduites, parce que d'abord, c'était des majorités très fragiles, c'était souvent des coalitions, et il y avait eu dans les plateformes de programme une insuffisance de la prise en compte du rôle des régions et de l'État. Par contre, cette idée continue son chemin. Et puis, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que c'est peut-être Rousseau qui, finalement, était sans doute pas le moins perspicace d'avoir situé le fondement politique dans la souveraineté du peuple. Le terme commun cherche toujours sa définition, et comme on l'a dit tout à l'heure, il garde son pouvoir d'imaginaire politique. Et s'il y a une question qui reste, c'est que l'écosystème humain, nous n'en avons qu'un, donc c'est un bien commun, et c'est ce que nous allons expliquer lors de la prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada